Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec les planètes? Alors, Mercure, qui est la planète de l'intelligence, de l'intellect et de la communication, Mercure vient de changer de signe. Alors, il était dans un signe de sensibilité un peu nébuleux en poisson pour arriver dans un signe fougueux rempli de dynamisme bélier. Et on sait que quand une planète change d'un signe d'eau à un signe de terre, cette transition, on l'appelle Gandanta, qui veut dire que les émotions sont complètement hors de contrôle. Et ça, c'est arrivé vendredi passé, le 24 avril. Alors, vous pouvez m'écrire et me dire comment vous vous sentiez cette journée-là. Personnellement, il y avait beaucoup de tensions et la journée a été intense. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai préparé mon souper. Et quand je mange, je n'arrête pas de me mordre les gencives. Alors, je suis obligée, avant de me coucher, de mettre de l'huile essentielle pour me calmer, parce que mon cerveau, elle est tout partout. Alors, Mars et Mercure ne sont pas très amis. Ils ne s'entendent pas ensemble. Et pourquoi? Parce que Mercure, qui est un intellect, alors Mercure veut réfléchir. Il veut penser. Il veut observer. Il veut questionner. Il veut aussi être capable de voir. Mais qu'est-ce qui arrive? Alors que Mars veut juste prendre des décisions. Mars veut bouger. Mars veut de l'action. Alors, Mars, il dit à Mercure, « C'est quoi ton problème? On peut-tu bouger maintenant, rapidement? » Alors, maintenant, Mercure est dans un signe de Mars. Mercure est en bélier. Alors, c'est sûr que ça va nous demander d'être un petit peu plus lent, d'être patient avec nous, avec tout le monde autour, et surtout de respirer. Ah oui, parce que sinon, on peut se blesser. Parce que quelque part, notre cerveau et nos actions ne sont pas synchronisées. Alors, un exemple, si vous êtes en train de faire le souper et couper les légumes, mais vous pensez à tellement de choses que vous vous coupez le doigt. Alors, en ce moment, Mercure en bélier est très vite. Alors, depuis le 24 avril jusqu'au 8 mai, on va avoir Mercure en bélier. Et quelque part, Mercure n'aime pas, il n'est pas confortable de sentir Mars qui le bouscule tout le temps à prendre des décisions trop rapides. Mercure veut réfléchir avant d'agir. Juste les nouvelles. Alors, on peut voir aux États-Unis que les gens ont hâte de retourner aux plages. Alors, c'est sûr, on est tous comme des chevaux à la porte de la grande course et on a hâte de repartir dans nos vies. Mais ce n'est pas tellement la bonne manière d'utiliser Mercure en ce moment. Parce que si on va trop rapidement, sans réfléchir, il va falloir qu'on voit les conséquences de tout ça. Alors, une autre chose aussi, remarquez, le 4 et 5 mai. Alors, à ce moment-là, Mercure va être très près du Soleil en bélier. Et quand une planète est proche du Soleil, on dit la planète, on l'appelle Combust. Qui veut dire? Elle est brûlée parce que le Soleil est trop chaud. Alors, le 4 et 5 mai. Oups! Mercure est si près. Est-ce qu'on va être encore plus impulsif? Est-ce qu'on va bouger encore plus vite? Alors, il faut vraiment apprendre à ne pas être trop dur sur nous, à ne pas trop se mettre de demandes, à ne pas être trop rapide dans comment on bouge ou on fait les choses. Ne pas être trop impulsif, surtout d'une manière aveugle, qu'on ne voit pas les conséquences parce qu'on peut les regretter. Alors, c'est très important avec Mercure en bélier de dire Oups! Il faut que je leur tienne un peu. Il faut que je m'assoie. Il faut que je pense. Il faut que je prenne le temps de réfléchir. Et n'oubliez pas non plus, Mercure, on dit, c'est la planète de la communication. Alors, Mercure en bélier peut être rapide. On peut dire des choses vite. Et quelque part, on ne peut pas ramener les mots. On ne peut pas les ramener dans notre cœur. C'est sorti de notre bouche. Et les gens vont toujours s'en rappeler. Alors, quelque part, est-ce qu'on veut vivre toute notre vie dans des regrets? Oups! De ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit, ce qu'on a fait. Alors, même ce qu'on va publier, admettons, sur Facebook ou tous les clubs sociaux. Alors, il faut faire attention encore une fois parce que Mercure en bélier, on ne veut pas vivre dans les regrets. Il faut être calme et apprendre à être un petit peu plus relax. C'est pour ça que c'est important, la méditation ou de respirer ou de juste se sentir bien. Pas aller trop vite, ne bougez pas trop rapidement parce que jusqu'au 8 mai, Mercure, il bouge. Alors, encore une fois, si vous avez des décisions à prendre, vous n'êtes pas certain, appelez-nous, on est là pour vous. Et en plus, partagez cette information parce que pour moi, plus les gens savent ce qui se passe avec les planètes, comment on est capable de les observer dans nos vies, on est capable d'améliorer notre condition en ce moment. Alors aussi, je ne vous le dirai jamais assez, soyez prudents, restez en santé, restez forts, restez très optimistes parce qu'on a besoin de ça. Alors, on est là pour vous et la semaine prochaine, j'ai encore plus d'informations à vous donner avec les planètes. Bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !